Hello à tous, c'est Yoel de First Player, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau On Rejoue ou Pas, après une semaine relativement chargée, vu qu'on a eu la matinale, on a eu le débrief d'Essen en live avec Joya de chez Android Game, et du coup, petit On Rejoue ou Pas, effectivement, spécial Essen. On va débriefer 4 jeux, comme d'habitude, on va avoir effectivement 1AM Jaybreak, qui est la petite pépite japonaise ramenée du salon, on va avoir le gros morceau qui est SETI de chez CGE et qui arrivera en français chez Yellow tout bientôt, on va avoir Flick7, et enfin, on aura Golden Cup, le nouveau jeu de chez Cragno, dont le co-auteur est Simone et Luciani. Voilà un petit peu pour les 4 jeux dont on va vous parler, et je vais vous laisser, une fois n'est pas coutume, avec une petite pub juste après de chez Ravensburger pour le jeu Horrified. Vu que c'est une pub, c'est eux qui la fournissent, je me contente de disposer d'un empire publicitaire, et je ne parlerai du coup pas du jeu. Voilà, c'est juste une vraie pub. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse la pub et on démarre après directement. Allez, à tout de suite. Je vous récupère du coup après cette petite pub. pub pour Horrified. J'espère que je vous branche un petit peu éventuellement, je ne sais pas. On va parler tout de suite de 1AM Jailbreak, on va commencer par ça. C'est le jeu pas trouvable en France aujourd'hui, ni même en Europe, c'est une tannée. C'est, moi généralement, les stands que je fais d'abord à SN quand j'y vais, c'est les stands japonais, parce que tu sais que c'est là que tu as des petites pépites potentielles, qui en plus ne seront pas dispo sur le marché français, ou alors à un tarif absolument aberrant plus tard. Donc du coup, c'est un peu la course le matin, avec priorité pour ça de mon côté. Et du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de Sachi. Donc le mec qui a fait notamment Come Sail Away, ce genre de choses-là. L'auteur est brillant, il est connu à ce niveau-là, et du coup, très curieux. Très curieux. Et 1AM, c'est juste un jeu, c'est juste, un jeu de défausse. Alors c'est relativement moche à crever, soit, mais passons à autre chose, c'est pas grave. Où le but va être de vider sa main avant les autres, et dès que 2 joueurs ont vidé leur main, les autres joueurs vont marquer des points pour chaque carte en main qui leur reste, sachant que celui qui fait le moins de points a gagné la partie. Globalement, ça c'est assez facile. Qu'est-ce que c'est que le petit twist du jeu ? Eh bien, il y a un système qui va être malin, c'est qu'en fait, si jamais un joueur joue 3 cartes, pour vous, sachant qu'il peut jouer soit des cartes qui se suivent, soit des cartes de même valeur, vous allez devoir jouer une combinaison de cartes à plus ou moins 1, en termes de nombre de cartes. Je m'explique, si jamais j'ai joué 1, 2, 3, eh bien le joueur suivant doit forcément jouer une combinaison à 2 cartes ou à 4 cartes. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on avait peut-être mal fait les règles et qu'on peut jouer également le même nombre de cartes, donc à savoir 3 aussi. On a testé comme ça, et en vrai c'est beaucoup moins drôle. Donc la règle officielle c'est ça, mais je pense qu'on va garder notre version mal traduite au premier pour la lecture, qui est qu'on doit forcément jouer à plus ou moins 1. Il n'y a pas le choix. L'autre petit truc, et c'est là qu'il rajoute un petit peu toute celle du jeu, sinon effectivement ça fait penser un petit peu à Odin de chez Helmetic, c'est qu'en gros au début de ton tour, avant de jouer, tu peux, si jamais tu as la carte qui va bien, compléter la combinaison du joueur précédent. En gros, j'ai joué 3, 2, maintenant rajoute un 4ème, pour pouvoir jouer une combinaison à 5 cartes et aller de plus en plus vite. Évidemment, plus tu vas vite, plus tu casses un peu ta main, parce qu'après il va falloir essayer de jouer dans le bon tempo pour d'autres choses. Évidemment, dès que tu joues, tu repioches une carte pour refaire un peu ta main, et dès qu'un joueur ne peut pas jouer, il passe, il pioche 2 cartes, et on démarre. Et en vrai, je trouve que le flow du jeu est assez sympathique. Pour un jeu de défaut, ça marche bien, c'est facile. Alors clairement, c'est pas le jeu le plus incroyable mécaniquement qu'on ait jamais vu, très clairement, mais il fait très bien son taf, il marche bien, c'est efficace, et vraiment, pour le coup, on a beaucoup aimé, on a déjà fait genre 4-5 parties depuis qu'on est revenu des scènes, et la question c'est, alors en ce moment on est sur un 4, parce que je le propose, parce que déjà il m'a coûté 25 balles, le salopard, pour juste quelques cartes moches. Donc on va y jouer. Mais au-delà de ça, je pense que très vite, il rentrera dans le rang, et ce sera un 3 dans le temps, parce que par contre, je pense qu'il marche avec tous les joueurs. C'est vraiment très accessible, et je pense que quand tu connais le jeu, t'as un avantage, parce que tu vas pouvoir mieux gérer ton timing, et t'en sortir un peu plus facilement. Donc c'est très malin, ça marche très bien, et surtout, il a un truc pour moi qui est aujourd'hui dans les jeux important, c'est qu'il m'amuse. C'est-à-dire que quand je fais une partie, j'ai passé un bon moment. Alors oui, il y a du hasard, oui, c'est un peu le bordel, oui, tu ne maîtrises pas tout, mais en vrai, j'ai passé un bon moment autour de la table, et ça, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Donc voilà, 1AM Jaybreak, c'est cool. A noter que tu peux te faire une version maison assez facilement, et en plus, sûrement moins moche que la version actuelle. Achetez le jeu si vous pouvez, évidemment, mais ça, c'était la bonne découverte des scènes non prévues. On va continuer maintenant avec Flip 7. Flip 7, c'est le nouveau osprey game, dont pas mal de monde dit, oh mon Dieu, c'est trop bien, c'est incroyable, mais qu'est-ce donc ? Eh bien, d'ailleurs, c'est une boîte toute foil, où c'est marqué dessus, en gros, le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est l'éditeur qui le dit, évidemment, et c'est rigolo, t'as une astérisque qui le dit, qui sont ces gens ? Eh bien, du coup, il te pointe vers l'éditeur. Donc l'éditeur dit que son jeu est le meilleur du monde, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Flip 7, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu de stop ou encore, qui a éventuellement, vu il n'y a pas trop longtemps, un blackjack, parce qu'en gros, on va donner une carte à tous les joueurs au début de la partie, à ton tour, tu vas dire si tu continues ou si tu t'arrêtes, voilà, si jamais tu continues, tu tires une nouvelle carte, et le but va être de faire le plus de points. La manche, ça va partir de la fin, dès qu'on a fait 200 points. À tout moment, si jamais tu t'arrêtes, eh bien, tu vas banquer tes points, et ce sera tes points pour la manche. Si tu continues, eh bien, tu tires une nouvelle carte. Si jamais c'est une valeur que tu as déjà, et les cartes vont de 0 à 12, sachant qu'il y a 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, et ainsi de suite, si jamais tu doubles une valeur que tu as déjà, tu exploses, et tu perds tout ce que tu as fait cette manche-ci. Voilà. Le but est de faire 200 points, et si jamais tu as retourné 7 cartes, tu as la fameuse flip 7, tu gagnes 15 points bonus en plus, et tu mets fin à la manche tout de suite. T'as des cartes action, qui sont un peu rigolotes. T'en as une, t'as le fris, qui va permettre d'empêcher un joueur de jouer, et dire, tiens, toi, tu sors de la manche, tu banques tes points, même si en vrai, c'est relou, parce que, du coup, tu sors de la manche contre ton plein gré. Donc, le feeling n'est pas forcément très agréable. T'as une carte qui dit, bah tiens, tel joueur va en retourner 3, et du coup, t'as les chances de le faire sauter si jamais, mais parfois, ça peut bien se passer, et t'as ce qu'on appelle une seconde chance qui permet si jamais tu pièges un doublon de ne pas perdre tout de suite. Voilà. Et en vrai, le jeu, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, et ben, il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut poser un stop ou encore, il y en a déjà plein sur le marché, celui-ci n'apporte strictement rien. Et j'ai du mal à comprendre l'emballement des gens avec ce jeu, parce que vraiment, c'est juste, tu tires une carte, tu continues, t'arrêtes, tu continues, voilà, point, et tu fais des points, et tu bursts si jamais t'as quelque chose. Les conditions de burst, selon les stop ou encore, varient, c'est la même couleur, la même valeur, la même machin. Et voilà, ça n'importe absolument rien. De nouveau. Et vraiment, c'est un mystère. C'est-à-dire que du coup, on n'a jamais, c'est-à-dire que quand je les ai découvrir, on n'a jamais fait une partie complète jusqu'à 200. C'est-à-dire qu'on fait une manche ou deux, les gens sont là genre, ok, mais, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Souvent, on se regarde un petit peu, le regard vide un peu, genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, genre, c'est quoi ce... Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet emballement autour de ça ? Donc vraiment, j'ai envie d'y rejouer avec des gens qui adorent ce jeu, pour essayer de comprendre un peu ce qui les fait triper, parce que nous, on est passé à côté, mais genre, tu sais, vraiment, une âme en peine. Dans le vide. Voilà. Est-ce que je vais rejouer la réponse pour l'instant ? Et non. Non, parce qu'il n'y a rien. J'y jouerai si éventuellement avec des enfants, parce que ça peut les amuser, ou parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas du tout, du tout, du tout, pour éventuellement les faire venir, parce que vraiment, les règles tiennent sur un timbre-poste. Tu tiens une carte, ou pareil, si tu as un double, tu exploses, point, voilà, vous savez jouer. Après, je ne trouve pas ça très passionnant. Et je ne vois pas dans quel monde, avec mes joueurs habituels avec qui on joue à plein de choses, pas que l'expert, pour ceux qui pensent ça, on se sort ça. Même en filler, ça ne rentre pas. Parce qu'il y a des fillers plus rigolos. Voilà. Donc la note, on est sur un 2, pour ne pas dire un, parce que vraiment, je pense que je le referai jouer à des gens, à du grand public, littéralement, pour voir leur réaction. Mais j'ai trouvé ça d'interne, aussi terne que la boîte est brillante. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. On va continuer maintenant avec Golden Cup. Golden Cup est le nouveau jeu de chez Cragno, qui est pas mal attendu. Encore une fois, il y a le nom de Luciani sur la boîte, donc ça attire ma curiosité. Et Challenger, pas du tout, et Golden Cup, c'est la promesse d'un Challenger avec moins de hasard. Eh bien, on va le couper court tout de suite. C'est un mensonge. Ce pitch est faux. Voilà. Tu as autant de hasard dans Challenger, tu en as autant dans Golden Cup, et encore, et j'aime pas trop Challenger, je préfère jouer à Challenger. Bon, maintenant, on va expliquer pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. En gros, dans Golden Cup, vous allez faire un auto-battleur, donc comme Challenger, en jouant sur un stade, et dans ce stade, vous allez mettre les jetons que vous avez accumulés pendant la partie, c'est du backbuilding, dans le sac. votre adversaire de la manche en cours fait pareil, donc du coup, vous avez un sac avec vos jetons, ses jetons, et en plus, 4 jetons neutrons. Voilà, qui ne font rien quand ils sont tirés. Et le but va être de marquer le plus de buts, enfin, plus de buts sur l'adversaire. Pour ça, vous allez tirer vos jetons. Si vous avez un jeton à vous, d'attaque, eh bien, vous allez lancer un dé, qui va valider sur X, sachant que plus ton jeton est fort, plus tu valides rapidement, je m'explique, tu as joué un jeton 4, qui sort, c'est le jeton le plus fort, ben, si tu te lances ton dé, tu vas réussir sur 3, 4, 5, 6. Si jamais tu as tiré ton 1, tu ne vas réussir que sur le 6. Voilà, ce qui veut dire que même quand tu pioches tous tes jetons forts, tu peux complètement fumble et ne pas marquer. Voilà, tu as des jetons défense qui vont réduire un petit peu, je m'explique, je sors un jeton défense de 2, toi, tu sors ton 4 après du sac, et ben, du coup, on fait 4 moins 2, tu lances ton dé avec une valeur de 2. Donc, où il ne se passe rien. Voilà. Ben, voilà, voilà, je ne sais pas quoi dire. Alors, si tu as des cartes en plus en main que tu vas pouvoir ajouter, qui rajoutent des petits pouvoirs, qui améliorent un peu tes revenus, qui vont améliorer un peu tes jetons, mais globalement, le jeu, ça va être de mettre tes jetons dans ton sac, de piocher les jetons, de comparer avec ta défense, de lancer un dé, et voilà, et c'est tout, il ne se passe rien. Tu as le challenger, au moins, tu es là, tu poses ton cerveau à côté, c'est rigolo, tu pètes contre le hasard, et voilà, et tu sais que tu vas jouer tes cartes. Là, pour peu que ce n'est pas tes pions qui sortent, ce soit sur l'adversaire, les pions du temps mort, tu vois, ce n'est pas passionnant. En plus, c'est du chien du cradou, qu'on est sur un matos qui est un peu discutable en plus. Vraiment, c'est un jeu que j'aurais... En plus, tu me dis, auto-battleur, c'est un jeu, c'est le genre de jeu que je pratique beaucoup sur PC, et que j'aime beaucoup, donc forcément, je suis très chaud, et bien pour moi, ça passe complètement à côté de l'objectif, tu vois. Et en plus du backbuilding, souvent, tu as ce côté un petit peu genre qu'est-ce que je vais piocher, tu vois, vraiment, qui est plus observé que sur un backbuilding classique, et là, quand tu pioches un ton neutre, il ne se passe rien, déjà, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, ça a vraiment été une partie pénible, en plus, on y a joué avec Dionjou, donc Oralie, donc Dionjou, et Enjoy, donc Joya et Toto, et on s'est tous regardé un peu en mode genre « Boah, c'est pas bien, c'est pas bien, alors oui, condition de festival, il y a du bruit, du machin, on a tous voulu arrêter la partie au bout de deux manches, on en a fait une troisième, il ne se passait toujours rien, à un moment donné, on ne va pas non plus insister, et voilà, alors que Challenger fonctionne. Tu vois, pour le coup, pour moi, c'est un sous-Challenger qui ne marche pas bien, donc c'est compliqué. Est-ce que je vais rejouer ? La réponse est non, sans doute jamais, là, on est sur un 1, parce que, vraiment, si tu me proposes Golden Cup, je vais te dire, jamais de la vie, on fait Challenger à la place, c'est la même durée, c'est la même mécanique, c'est le même principe, juste qu'il y en a un qui est plus amusant que l'autre. Bon, ben, pour moi, le jeu n'a pas sa place, plus c'est moche. Mon Challenger est moche aussi, mais soit. Donc, Golden Cup, c'est non, 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 longtemps que je n'avais pas mis 2, 1, en vrai. J'aime pas faire ça, en vrai. Contrairement à ce que vous pensez, j'aime pas trop mettre des 1, parce qu'on aime bien quand les gens font des bons jeux et qu'on s'amuse avec eux. Les gens pensent que je suis méchant, mais c'est faux. Moi, j'aime bien mettre des 5, c'est-à-dire que j'ai kiffé ma race, et des fois, je kiffe pas trop ma race. Alors si, il y a Ark Nova, Projet Gaïa, mais... Enfin bref, on enchaîne. On va maintenant finir avec le gros morceau, le jeu expert que j'ai ramené un peu du salon, qui me faisait envie avant d'y aller, c'est SETI. SETI, c'est sorti chez CGE, chez Yellow, il y a un expert, évidemment. Par défaut, ces jeux, ils ont bénéfice du doute positif. Parce que ces gens ont fait Narak, parce que ces gens ont fait Tzolkine, alors oui, ils ont fait d'autres saloperies, bonjour, dit Louis the Devil, mais personne n'a toujours tout bon. Donc du coup, quand ces jeux sortent un jeu expert, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'aller voir. Voilà, ils ont gagné ce droit-là, et du coup, c'est très cool. Donc, SETI, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est dur à dire, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu assez classique mécaniquement, vu que vous allez avoir à chaque tour une action chacun à tour de rôle, dès que tout le monde a passé, on mettra fin à la manche, on va jouer 5 manches, et le but est de marquer le plus de points. Soit. À chaque tour, vous allez pouvoir vous envoyer votre navette, enfin votre satellite, en orbite, vous allez pouvoir intégrer sur des planètes, vous allez pouvoir faire des recherches, faire des scanners, et ainsi de suite, mais surtout, vous allez pouvoir jouer des cartes. Et ces cartes, il y en a beaucoup, vous allez en jouer pas beaucoup dans la partie, ce qui fait qu'il y a quand même une grosse variété et une rougeabilité assez normale là-dessus. Inconvénient, toutes les cartes ne se valent pas, et parfois, ta main t'a l'envie de mourir, alors que d'autres ont des trucs absolument incroyables. Et voilà. Et en gros, l'idée va être la suivante, c'est qu'à votre tour, vous faites une action. On l'a dit. On va avoir deux choses intéressantes. Petit un, on a un système solaire qui va tourner. C'est-à-dire que du coup, à l'instant T, si la Terre est proche d'une planète mais que tu dis vas-y j'ai un peu le temps, je vais faire autre chose d'abord parce que j'ai le temps de faire ça, machin et tout, et que le système tourne parce qu'il y a les cartes d'action qui le font tourner et il y a les effets de jeu qui le font tourner, eh bien tu peux te retrouver assez loin de la planète où tu voulais, sachant que pour se déplacer c'est un peu une tannée. Donc voilà. Donc tu as vraiment un vrai timing de gestion de la rotation du plateau, ce qui fait qu'à deux, tu as beaucoup plus de maîtrise sur ça parce qu'évidemment, en un tour, vu qu'il n'y a qu'un seul joueur qui joue, tu ne peux pas te retrouver avec un plateau what the fuck qui a bougé 27 fois. A l'inverse, à quatre, ça peut beaucoup bouger pendant ton tour et ça peut être problématique. Mais du coup, tu as un plateau qui tourne, ça c'est plutôt chouette. A noter aussi qu'on a un système de majorité sur des scans ou des galaxies lointaines, on va récupérer des informations, de la data. Et ça, en fait, ça ne s'active que si vous complétez entièrement une zone. Eh bien, vu qu'il n'y a pas d'ajustement à deux joueurs, ces zones sont compliquées à remplir. Là où A4, il y a beaucoup plus la vaillard, ça se déclenche beaucoup plus souvent et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas d'ajustement pour deux joueurs de ce côté-là, mais soit. Et l'autre truc du jeu qui est un petit peu rigolo, c'est qu'on a deux races d'aliens qui vont être mis au début de la partie face cachée parce que SETI, à la base, c'est un programme de recherche pour découvrir de la vie extraterrestre et c'est un vrai programme. Et d'ailleurs, truc de recherche. Donc ça, c'est plutôt chouette et si vous aimez un petit peu le thème, vraiment, je trouve que ça fonctionne bien. Et donc, les extraterrestres, il y en a cinq dans le jeu. Vous en mettez deux hasards face cachée au début de la partie et ils ont tous, quand vous allez les révéler et ça arrive généralement assez rapidement pour le premier, un peu moins vite pour le second, ils vont révéler. Ils ont souvent une façon d'interagir qui va leur être propre, qui rapporte des cartes différentes dans le jeu et qui ajoute un petit peu de sel et ils sont assez différents. Pour l'instant, on en a vu quatre sur les cinq vu qu'il y a une partie où on a eu un doublon et en vrai, ta façon d'aborder le jeu ne va pas être la même selon l'espèce qui sort. Il y en a une que Séverine a détestée et moi que j'ai beaucoup aimé, c'est des gros scorelines de fin de partie que tu vas jouer face cachée mais dessus, tu as ce qu'on appelle un niveau de menace qui va de zéro à neuf. Et puis après, une fois que tu as joué tes cartes face cachée, tu pourras en jouer deux ou trois dans la partie, tu vas pouvoir venir récupérer des bonus chez eux. Plus ces bonus sont forts, plus ils tueront de la menace et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de menaces va perdre 10% de son score. Et tu te dis, genre 10% va te faire foutre. C'est trop. Effectivement, c'est beaucoup. J'ai perdu 21 points. Mais c'est une espèce où tu fais beaucoup de points. Du coup, j'ai fait 50 points positifs pour pas 21. Le deal était rentable. Mais je comprends que ça puisse frustrer sur un jeu expert de dire, j'ai le hasard des cartes, j'ai le hasard de la menace, j'ai pas forcément la maîtrise du plateau qui tourne et sur un jeu qui peut être relativement long vu qu'ils annoncent 45 minutes par joueur et je pense que c'est vrai. Pour l'instant, c'est un peu le timing qu'on a mis. Et si un joueur fait de la paix, c'est un enfer. Et du coup, sur un jeu qui se veut aussi long, t'as envie d'avoir plus de maîtrise. Ça, je l'entends. Après, moi, je trouve ça amusant. Ce petit moment à la fin où tu révèles et tu fais, ah putain, je suis pas passé à un point près de menace, ah j'ai eu du bol, ou machin, voilà. C'est cool. C'est cool. T'as toujours besoin un peu des autres parce que quand t'envoies une sonde en orbite, si jamais il y a déjà quelqu'un, tu payes moins cher pour atterrir. Et donc, tu sais, mais pareil, les zones aussi de scan, elles ne se déclenchent que si elles sont complètes. Donc tout le monde gagne un petit bonus mais le majoritaire gagne un bonus supplémentaire. Et donc du coup, t'as ce côté un peu coopération un peu forcée avec à la fois qu'une seule personne qui en tire vraiment des bénéfices à la fin. Et ça, je suis assez client. A noter que les cartes font vraiment tout en termes de possibilités et tant que tu ne les connais pas ce qui est l'autre carte parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, tu peux te faire voler des trucs en disant j'ai le temps, machin, ça ne risque rien. Le mec joue une carte qui sort des enfers, tu ne sais pas ce qu'elle fait et t'es là genre ah, bon, bon, niqué. Voilà. A noter aussi que t'es souvent tight en ressources, c'est-à-dire que le jeu n'est pas généreux. C'est-à-dire que tu ne vas jamais avoir 15 thunes et 20 d'énergie. Non, t'es plutôt autour de 5 quand ça se passe bien et une carte, c'est entre 1 et 4. Donc vraiment, ta thune, elle n'est pas ouf. Mais voilà. Et vraiment, en plus, le matos c'est chouette, ça marche bien. Moi, j'ai été assez content, on a fait 3 parties en une semaine et donc pour l'instant, on est sur un 4, personnellement, parce que j'ai envie d'y rejouer et j'ai envie de creuser ce deck de cartes qui est, il y en a 170 je crois et sur une partie complète, toi tu vas en croiser peut-être 15 des cartes. Donc vraiment, la jouabilité est assez folle à ce niveau-là vu que c'est vraiment le cœur du jeu. 7-8 parties, voilà, j'aurais fait le tour. C'était pas grave. C'est déjà bien. Aujourd'hui, des jeux experts où j'en fais 7-8 et que je me dis après ils rentrent dans le rang, il n'y en a même plus beaucoup des nouveautés. Donc il y a eu Shackleton Base, il y a ça, mais globalement, on est sur une année qui est assez faible et effectivement, je ne suis pas sûr que le jeu, dans 2 ans, j'y joue encore. Mais, actuellement, ça me fait plaisir, c'est un petit, voilà, c'est cool, ça me permet de jouer à autre chose qu'Arcnova et Projet Gaïa parce qu'en ce moment, j'enchaîne et Barrage, je ne joue qu'à ça et du coup, ça me fait plaisir. Voilà, donc on est sur un 4 qui deviendra sûrement un 3 d'ici 2 mois quand je l'aurai fait découvrir à pas mal de gens et tout. A noter en plus, et ça c'est un bon point pour moi, c'est quand t'as une explication des règles, je pense que t'expliques tout le jeu à des néophytes complets qui jouent des jeux experts quand même habituellement en 25 minutes, c'est fait. Parce que ce que tu fais est assez logique, assez cohérent et en termes de règles, c'est assez clean. C'est-à-dire que je les ai lues une fois, je les ai expliquées, on n'y est quasiment jamais revenus. À part pour une vérif quand les gens ne font pas confiance, mais globalement, ça c'est plutôt très propre de ce côté-là. Donc voilà, donc vraiment, c'est une très bonne surprise, j'ai hâte que j'arrive en français chez Yellow pour que pas mal de gens puissent essayer de se faire un avis et de mettre la main dessus, parce que les CGE ce n'est pas toujours simple en VO, mais vraiment, très bonne surprise, j'étais un petit peu hypé au début avant d'y aller et très content d'avoir... Pour moi, pour le coup, c'est le jeu que j'ai renais des scènes qui me fait plaisir. Et donc voilà, donc c'est très cool, c'est-y, on est sur un 4, on a dit qu'il finira en 3 bientôt, mais pour l'instant, on est très content. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, rejoue ou pas. Merci évidemment à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Ko-fi, merci à tous ceux qui achètent leur jeu sur Ludum pour financer la chaîne aussi avec l'affiliation. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitch de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Normalement, au moment où cette vidéo sera postée, il y aurait eu un débrief avec Joya de Essen qui sera dispo à un replay sur Twitch directement et on va tenter à la vienne de faire plus de matinale, plus de choses parce que c'est rigolo. Voilà. Quoi dire ? Si, Cannes qui arrive dans 4 mois, on a un peu de temps mais l'ouverture des places c'était avant-hier, donc le 8 octobre pour ceux qui verront cette vidéo un autre jour, on a pu les avoir, on sera présents sur place et il y a des fortes chances qu'on refasse cette petite session petit déjeuner parce que certes c'était épuisant mais c'était quand même vraiment trop cool d'avoir 2h avec vous le matin pour discuter, prendre le temps parce que pendant le salon c'est évidemment impossible. Donc voilà, donc ça, il y a des chances pour remettre ça l'année prochaine parce que j'ai trop kiffé l'année dernière donc encore merci à vous et très très hâte parce que autant j'aime pas Essen, autant Cannes, on kiffe. Cannes c'est trop bien. Voilà. Donc on va être à Cannes. Ça va être génial. Mais c'est dans 4 mois, c'est dans mon temps. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien et puis à très vite. Allez, ciao.